salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui je vous propose un tutoriel pour réaliser un préfab qui va être réutilisable dans vos jeux qui va servir à faire des transitions entre les scènes alors des transitions de type fait in effet out assez classique une transition au noir qui va nous permettre comme ça d'avoir un effet de passage aux scènes qui va être beaucoup moins brut alors on va attaquer tout de suite et pour ce faire j'ai créé deux scènes deux scènes très simple ici la première un cube qui fait une rotation avec le logo de la chaîne et une seconde qui va être pratiquement identique sauf que j'ai remplacé le cube par un cylindre histoire de différencier nos deux scènes j'ai évidemment au préalable importé ces deux scènes ici dans les billes setting pour pouvoir switcher d'une scène à l'autre évidemment alors la première chose qu'on va faire c'est qu'on va travailler dans la scène une pour réaliser notre préfab alors on va créer un nuit image on va passer en mode 2d et on peut voir que ici cette image canvas il est ici et mon image bah voyez elle est bien en dessous alors ça c'est pas très grave l'idée maintenant on va prendre l'image ici son règle transforme appuyer sur alt et on va l'étirer sur toute la longueur du canvas on va d'ailleurs au niveau du canvas pour qu'ils s'adaptent bien au niveau de l'écran on va ici bien choisir screen space over les de manière à ce que si je passe ici en 16 9 vous voyez que tout ça s'adapte en fait à l'écran alors l'autre chose qui va être très importante c'est évidemment ici de renommer ça va être notre préfabre donc on va l'appeler ici fader est ici ça va être l'image de le sprite image et cette image bas ça va être l'image au noir donc évidemment on va pas mettre de sprites dedans mais on va cliquer ici sur la couleur et on va descendre tout à fait ici au noir donc ça on va le renommer aussi on va l'appeler black fade black image voilà black image pour que ce soit assez évocateur évidemment le monde n'a pas tellement d'importance alors on peut voir maintenant que cette image recouvre tout mon espace et l'idée sera maintenant de jouer ici avec la couche alpha regardez pour la rendre plus ou moins ici rapide au niveau de l'animation enfin au niveau de la la transparence est évidemment pour ça on va utiliser les animations alors on va les sélectionner notre black image on va ouvrir au niveau du menu windows le menu d'animation et qui accessible aussi par ctrl plus 6 et on va poser cette image peu importe ici à côté de la scène ici de toute façon ça va se répliquer on va voir un petit peu ce qui se passe en temps réel en dessous on va créer une nouvelle animation alors cette nouvelle animation bah écoutez ce que je vous propose de faire c'est de créer un dossier et on va travailler peut-être là dedans par la suite donc on va créer ici un dossier qui va s'appeler fader voilà et ici on va l'appeler bah écoutez la première ça va être fade in c'est à dire l'entrée on passe du noir au transparent tout simplement donc pour ça on va ajouter ici on va passer en mode recte on va faire un hat property et ici au niveau de images on va choisir une image clé de couleur color peut voir que j'ai cette image qui est créée et évidemment j'ai deux images clés ici exactement qui ressemble exactement à la même chose donc ce que je veux faire c'est partir du noir et pour ça j'ai les différentes ici avec le petit ascenseur les différentes pourcentages et j'ai ici la couche alpha qui m'intéresse donc je vais la faire partir à 1 mais par contre à l'arrivée je veux qu'elle soit à 0 donc je vais la modifier ici pour l'arrivée ce qui fait que si je joue mon animation peut voir que j'ai bien cet effet ici d'alpha qui devient tout doucement transparent donc ça c'est parfait pendant qu'on y est évidemment on va devoir créer une nouvelle animation donc on va y cliquer ici sur fading create new clip et je vais faire évidemment le fade out ce fade out ça va être très similaire j'enregistre ad property image color et là la différence c'est que je démarre en fait avec une image clé ici à zéro pour terminer avec une image clé à 1 pour devenir ici l'écran que deviennent tout tout noir donc ça au niveau des animations c'est réglé donc on va le laisser ici ouvert alors autre chose qu'on va avoir besoin maintenant si on lance notre scène on peut voir que notre black image possède ici un animateur et cet animateur si maintenant je lance ma scène qu'est ce qui va se passer j'ai bien faille dine qui joue et d'ailleurs ça se joue en boucle comme vous pouvez le voir alors ça c'est tout à fait logique parce que vous pouvez voir qu'ici le fait qu'un iti crée une animation sur l'objet en question vous avez un animateur et vous avez un contrôleur qui s'appelle black image alors ce contrôleur qui s'appelle black image on va le retrouver dans le dossier fader à côté des animations alors on pourrait tout simplement faire windows animateur mais vous pouvez aussi faire un double clic sur le contrôleur pour ouvrir l'animateur et là on peut voir que par défaut j'ai mes deux transitions et j'ai notamment faille dine faille dine c'est parfait c'est celle qui doit se lancer en fait au démarrage sans aucun souci ça doit rester comme ça par contre ça ne doit pas jouer en boucle donc je vais faire ici un double clic et je vais décocher loop time je vais faire de même pour fade out parce que je vais avoir le même souci sinon alors ensuite l'idée c'est comment passer de faille dine à faille d'art ben on va prendre ici au niveau de l'animateur on va créer un paramètre qui va être de forme de type trigger et on va l'appeler fade out voilà pour rester simple et on va faire une transition de fade in vers fade out tout simplement ici en sélectionnant ici la transition quand on a la condition ici à droite pour ceux qui ne connaissent pas donc on a ici as exit time qu'on va décocher ce as exit time permet de ne pas attendre la fin de l'animation au cas où je lance justement ma condition c'est à dire que ma condition se vérifie si je décoche pas ça ça va jouer l'animation en entier avant de passer à condition si je le décoche à n'importe quel moment dès que la condition va être vérifiée ça va passer c'est exactement ce que je veux je veux que ce soit instantané et au niveau des conditions je vais faire un petit plus et là j'ai pas le choix j'ai que fade out dans mes paramètres donc automatiquement ma condition c'est fait et comme c'est un trigger ça n'entend aucune valeur on va devoir le sélectionner et ça va passer tout simplement là et ça va revenir à son état initial donc maintenant regardons ce qui se passe au niveau de ma scène si je la lance et que j'actionne mon trigger fade out j'ai bien ici ça repart bien au noir et voilà c'est parfait donc là maintenant on va devoir créer des scripts pour pouvoir utiliser ça dans le code de manière beaucoup plus facile évidemment on va pas pouvoir cliquer sur le trigger donc ce qu'on va faire la première chose déjà c'est qu'ici vous pouvez voir qu'on va utiliser ça comme préfab et cette black image bas maintenant on va pouvoir tout simplement passer sa couche alpha ici à zéro pour avoir une transparence qui ne changera strictement rien étant donné que vous allez voir qu'au démarrage j'ai bien le noir si je clique sur mon trigger ça repart bien ici comme il faut donc ça nous permet maintenant d'avoir ce ensuite ce préfab on va en faire un préfab et d'avoir la transparence sinon ce serait assez embêtant on ne pourrait plus voir ce qui se passe au niveau de la scène donc maintenant on va créer un script qui va s'appeler fait par exemple on va faire quelque chose de simple voilà on va l'appeler fade et ce script on va l'affecter dans notre scène à notre black image parce qu'on va agir dessus donc on va aller sur la black image on va évidemment éditer ce script et et on va en faire on va essayer d'automatiser au maximum les choses et vous allez voir que ça va être assez sympa alors la première chose je n'aurai pas besoin ici de ces deux namespace donc je vais les supprimer par contre je vais avoir besoin ici de unity engine point scène management tout simplement pour pouvoir passer d'une scène à l'autre ensuite je vais avoir besoin de savoir dans ce préfab quelle scène je veux charger donc je vais créer ici une public string que je vais appeler level to load est évidemment je vais avoir besoin d'agir sur l'animator qui existe ici sur mon objet donc je vais créer une variable de type animator que je vais appeler animator avec un minuscule étant donné que c'est une variable privée et donc ici à l'awake je vais aller à signer dans ma variable animator ça on commence à avoir l'habitude le composant qui m'intéresse qui s'appelle ici animator alors je vais avoir besoin de créer une méthode publique parce qu'elle devra être accessible ici bas depuis un autre script étant donné qu'on va devoir changer en fait on va pas devoir charger le file in parce que ça le préfab va s'en charger au start on a pu voir que l'animation en grâce à l'animator se lance automatiquement au démarrage de ma scène par contre on va devoir gérer le file fait donc on va créer une méthode publique qui va s'appeler fade out sans aucun paramètre et qu'est ce qu'on va faire on va simplement lancer notre trigger donc on va faire animator cette rigueur l'aidy s'appelle fade out c'est le bouton trigger que on a géré au niveau des paramètres de l'animator et ça ça va suffire par contre à un moment donné je vais devoir charger ma scène et ça on va utiliser les events au niveau de l'animation donc pour utiliser une fonction au niveau de l'animation c'est à dire que l'event va nous permettre à un moment donné de l'animation de lancer du code on va devoir créer une méthode publique et on va l'appeler tout simplement load scene est évidemment là on va charger dans la scène on va utiliser le scène manager l'autre signe et là on va charger évidemment notre variable ici public qui est level to load donc voilà pour le script ça devrait suffire donc j'enregistre mon script et ici ça compile pas de souci donc je vais en faire maintenant un préfab parce que ça va suffire donc le glisse ici et j'ai mon préfab fader on peut voir qu'il est devenu bleu donc évidemment ici je vais devoir actionner au niveau de la black image je vais devoir charger ici dire la scène que je veux charger donc je suis dans ma scène 1 je veux aller à la scène 2 voilà donc mon préfab il est fait maintenant comment l'utiliser ce préfab ben on va devoir créer un script alors là on va l'appeler ce script scène 1 évidemment dans votre jeu à un moment donné vous allez choisir de changer de scène c'est là qu'il faudra gérer mais là je vais l'appeler scène 1 tout simplement et je vais l'affecter à n'importe quel objet par exemple ma main caméra ça suffira voilà je vais éditer ce script et on va utiliser ici notre préfab alors comment on va faire il ya plusieurs possibilités mais là je vais faire quelque chose de simple donc je vais créer un champ sérialisé pour pas qu'il soit public qui va être de type tout simplement de mon script fade ce qui va me permettre maintenant voyez là en déclarant comme ça oui il faudrait peut-être que je le nomme aussi donc on va l'appeler fait une minuscule comme c'est privé voilà f majuscules qui est mon script qui va être le type et f minuscules qui est le nom de ma variable dans laquelle je stocke ce script si on va au niveau d'uniti et qu'on laisse compiler notre script on va voir que ici on doit glisser tout simplement l'objet qui prêt qui contient ce fait de ce que ce fait de script c'est simple il est sur la black image donc je le glisse ici et voilà maintenant je vais pouvoir utiliser tout simplement dans mon script basse alors qu'est ce que je vais faire je vais faire dans l'update un if input point et ni qui dame c'est à dire j'appuie sur n'importe quelle touche même au clic je pense que ça va fonctionner eh ben qu'est ce qu'on va faire on va aller chercher la variable fait qui est de type fait en fait qui est la même et on va aller chercher ici le fait d'out pardon voilà donc ça ça va fonctionner pour l'utiliser mais il nous reste à voir quelque chose parce que là le level ne se chargera pas je vous ai dit qu'au niveau de l'animation fait d'out il nous faudra ici utiliser un event alors cet event on va devoir ici faire un cru on devra pardon sélectionner notre objet ici black image pour récupérer ici ces animations et dans l'animation qui nous intéresse c'est à dire fade out peut voir qu'ici je repars au noir bah qu'est ce que je vais faire je vais ici ajouter sur l'avant-dernière frame un event ici qui est matérialisé par ce petit marqueur si je clique maintenant sur l'event on peut voir ici que j'ai fonction et dans ce menu déroulant je vais pouvoir aller chercher alors il y en a beaucoup ce que je vous conseille c'est de taper la première lettre qui est ici elle ma méthode publique s'appelle elle load screen il me semble donc on va descendre alors c'est pas évident à trouver parce que vous pouvez voir que vous avez toutes les fonctions par défaut mais en général se trouve vers le bas donc on va mettre ici l'autre signe alors pourquoi j'ai accès à cette fonction publique parce que tout simplement haut niveau et attention ça fonctionne pas comme les animations de personnages ou d'autres animations ici comme on a créé cette animation j'ai au niveau de ma black image mon level donc comme cette animation ici et dédié là c'est parce que ce script ici fade script il est accessible depuis si vous le mettez sur le fader vous allez avoir des problèmes on peut voir d'ailleurs que j'ai mis level 1 et c'est évidemment ici le level 2 que je dois charger sinon ce n'aurait pas grand sens donc maintenant grâce à cet event ça va exécuter à cette image clé ma fonction publique load scene et en l'occurrence ici charger ma scène 2 on va tester ça tout de suite je mets play on peut voir ici que j'ai bien ma scène 1 si je clique j'ai bien ici ma transition et la scène 2 qui apparaît on pouvait voir qu'il ya un petit problème au niveau des images quelque chose qui est assez fréquent au niveau de la couleur alors ça c'est très simple si vous voulez régler ce souci là vous allez au niveau de votre scène donc ici en l'occurrence ma scène 1 vous allez dans windows lighting setting vous décochez ici au niveau de l'onglet scène auto de générer du fait générer de lightning ce qui va nous permettre de recalculer les lumières et vous n'aurez plus ce problème évidemment vous allez devoir le faire fait un save et vous allez devoir faire la même chose sur la scène 2 sinon vous allez avoir exactement le même souci donc je décoche je fais générique lighting évidemment faut attendre que la light est bien généré et voilà alors maintenant on va retester ça donc je recharge ma scène 1 je la lance et là alors ce qui peut vous choquer c'est que là on a bien une fondue quand je clique j'ai bien une fondue de sortie mais j'ai pas la fondue d'entrée c'est logique je n'ai pas de préfab sur cette scène 2 donc maintenant ce qu'on va faire on va aller s'occuper de notre scène 2 et utiliser notre préfab et vous allez voir que ça va être très simple donc je charge ma scène 2 j'ai ici ma scène 2 avec mon cylindre et mon quad qui est derrière pour le fond et je vais aller dans mon dossier ici fader je vais aller glisser mon fader sur l'écran et là qu'est ce que je vais faire je vais simplement ici au niveau de black image choisir scène une pour revenir à ma scène évidemment je dois gérer ça donc ce que je vais faire c'est exactement de la même manière j'ai créé un script scène 1 je vais créer un script scène 2 et là dans votre jeu dans votre développement de toute façon vous allez à un moment lancer utiliser ce préfab on va dire pour lancer l'événement donc ça va être un code encore une fois exactement pareil j'ai à dire que je vais même pas m'embêter je vais prendre ici je vais faire un copier coller voilà et je vais dire ici je vais l'enregistrer et j'aurais pu d'ailleurs utiliser le même script mais bon peu importe vous aurez compris que c'est la façon de l'utiliser c'est exactement le même code et là qu'est ce que je vais faire donc je vais vérifier ici que j'ai bien choisi la scène 1 pour revenir à la scène avec mon cube et au niveau de ce script scène 2 je vais l'affecter à ma main caméra et à cette main caméra je vais glisser tout simplement le script faille d'ici pour pouvoir agir dessus et maintenant je vais ici lancer mon script enfin mon mon image en plein écran et là on va pouvoir switcher d'une scène à l'autre sans aucun souci donc on peut voir qu'il ya bien la transition qui s'est joué tout simplement parce que mon fader qui est mon préfère n'était pas dessus donc l'animation ne s'est pas joué en ouverture automatiquement je ferme je réouvre et là on peut voir qu'en switchant d'une scène à l'autre en cliquant je n'ai aucun souci les transitions au pair bien donc vous pouvez voir que c'est une façon de faire qui est très simple et qui maintenant vous permet vraiment de switcher d'une scène à l'autre très facilement alors le gros avantage aussi si vous trouvez la transition un peu trop longue ou trop courte vous allez au niveau de l'animateur vous pouvez ici modifier la vitesse de l'animation si je veux que ce soit deux fois plus long je la passe à 05 si je veux que mon faille out fait d'out face deux fois plus de temps aussi je vais tout simplement ici passer sa 05 et là on peut voir que c'est un peu plus long et ça va être la même chose pour la sortie et ici aussi voilà et si on veut que ce soit plus rapide vous l'aurez compris on passe ici à un ennemi par exemple on va même mettre deux pour exagérer et on va pas changer la transition d'entrée qui va être un peu plus rapide voilà et regarder au niveau du out c'est plus rapide l'entrée plus douce et la sortie est plus rapide voilà donc j'espère que ce tuto vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est déjà fait n'hésitez pas à mettre un petit commentaire aller sur le blog et aussi vous pouvez mettre des commentaires ça fait plaisir le blog est un peu calme donc je vous encourage à aller le consulter l'utiliser et pourquoi pas utiliser les forums pour les questions de code des gens vont vous répondre on a des modérateurs et surtout faire vivre ce blog je vous avoue qu' il est pas mal consulté mais par contre au niveau des commentaires on est un petit peu pauvre donc n'hésitez pas à aller mettre un petit commentaire ça fera toujours plaisir moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye